— Alors Densu a plein de noms. C'est Densu Aegis Network. C'est le nom, maintenant. — Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'association d'un réseau japonais et d'une marque qui était déjà très présente en Europe. Donc il y a le Densu et le Aegis Network. — Alors merci, en tout cas, d'être là. Nous sommes victimes d'un acte, ce que les Américains appellent un « act of God ». Et il est clair que la neige... La grève n'est rien à côté de la neige, parce que la grève, les Français sont habitués. Mais alors la neige, ça fout un bordel monstre. Et donc je vous remercie d'être ici. On va... Je reprends mes papiers, n'est-ce pas ? Donc l'idée est la suivante. Qu'est-ce que sont les marques ? Que sont les marques digital natives ? Alors la problématique... Pourquoi on a programmé ce sujet ? Parce que la problématique, c'est Amazon est un ogre. Amazon est adhérent, d'ailleurs, de l'EBG. Et est un ogre qui mange... Qui fait qu'il est très difficile pour un e-commerçant d'exister. La guerre des prix, la guerre du service. Donc si on combat Amazon sur les prix et sur le service, on est cuit. Donc le seul qui arrive à peu près, c'est ces discounts. Et encore à peu près. Et donc une idée, enfin un concept, c'est de dire, ben voilà, j'ai ma marque. Donc c'est ma marque. Donc je vais concurrencer Amazon parce que j'ai un produit qui est unique. J'ai une marque qui est unique, auquel s'adresse une population qui se reconnaît en elle, et qui est souvent les femmes jeunes ou la génération des millenials, qui est la plus spécifique en termes de communication et de positionnement. Et ainsi, je peux exister, faire du commerce, me développer, parce que je ne suis pas un distributeur. Je suis une marque qui se distribue elle-même. Un peu comme la lumière est à la fois une onde et une particule. J'ai la particule qui est la marque et j'ai l'onde qui est mon site web. Alors souvent, ces marques doivent d'abord plaire à trouver leur public et avoir des caractéristiques propres que d'autres marques n'ont pas et qui correspondent à un désir. Ensuite, elles doivent créer le désir en ayant des moyens de communication adaptés à leur cible. Alors pour les jeunes, on va utiliser Instagram, on va utiliser Snapchat, on va utiliser France 3. Non, je déconne. Et ça, c'est la communication pour créer le désir. Et puis ensuite, pour la distribution, soit on commence parfois, pour certaines marques dites « digital natives », donc il faut s'habituer à cette catégorie, qui en général a une connotation très positive, parce qu'on ne qualifie pas de marque « digital natives » une marque qui ne se développe pas et qui ne marche pas, et qui n'a pas trouvé ses clients. Donc c'est une autoréalisatrice, c'est un nom autoréalisateur d'une certaine façon. Et certaines commencent en ouvrant un magasin, par exemple... Zut, j'ai oublié, parce qu'il est inutile de vous dire que je ne suis pas très sensible personnellement à ce type de produit, car je ne suis pas du tout dans la cible ni de Fagot, ni de Teddy Bear. Et j'ai oublié les exemples que je voulais donner. Et donc soit on commence par un magasin, on en ouvre deux, ensuite on devient digital, parce qu'on voit que ça marche. Soit on commence par le digital, et souvent on ouvre des magasins. Alors vous allez nous dire si c'est votre cas. Alors on va commencer par nos deux créatrices, qui sont des créatrices au sens de Saint-Laurent, Cardin, etc. Aussi, puisque c'est une marque, c'est des produits, c'est un concept, etc. Alors qui connaît... Je vais poser la question que j'ai posée hier. Qui connaît Faguo ? D'accord. Donc c'est déjà pas mal en fait. Et qui connaît Teddy Bear ? Un petit peu plus. Très bien. Alors je vais commencer par... Alors je présenterai nos deux intervenants tout à l'heure quand je leur donnerai la parole. Je vais commencer par Anne-Charlotte Ouvray de Faguo. Anne-Charlotte, peux-tu nous dire ce qu'est Faguo et ce qu'a Faguo que les autres n'ont pas ? Qu'est-ce qui est spécifique ? Oui. Alors bonjour. Je vois qu'il y a assez peu de personnes qui connaissent Faguo mais c'est toujours encore mieux. Comme ça je vais pouvoir vous apprendre beaucoup de choses. On a assez peu de temps, donc je vais faire une présentation rapide. Faguo, ça a été créé en 2009. Alors pas par mois. Moi j'ai rejoint l'équipe au bout de deux ans. Ça fait sept ans aujourd'hui. Donc on a une marque de chaussures, vêtements, accessoires qui évolue selon un principe responsable d'un produit acheté, un arbre planté. On a tout un programme de plantation d'arbres en France. Pour l'histoire complète, je la fais très vite, on a commencé en se lançant en même temps que Facebook en France et on a utilisé Facebook au tout début pour communiquer. Derrière on a choisi de développer un réseau à la fois wall-sell, à la fois web. Ce qui nous amène aujourd'hui très grossièrement à un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros et 900 000 arbres plantés. Ça fait deux ans qu'on se développe aussi en ouvrant des boutiques retail. L'objectif pour demain, c'est d'avoir 40 boutiques retail au nom de Faguo, d'avoir environ 1000 revendeurs partout en France et dans le monde. Et avec un chiffre d'affaires web qui va représenter 15% du chiffre d'affaires global. Ça c'est pour remettre un peu le contexte. Nous, la distribution, on nous a toujours présenté des difficultés dans la distribution. A l'époque où Faguo s'est lancé, on nous parlait de la crise, que c'était compliqué de monter sa boîte en 2009, c'était une grosse prise de risque. Aujourd'hui, on va nous parler du prêt-à-porter qui est un secteur compliqué avec de plus en plus de difficultés où il faut toujours se réinventer. On va nous parler d'Amazon qui nous fait peur. Et on a choisi dans tout ça d'aller chercher un peu les opportunités, d'aller se les créer. Et nous, dans notre vision, on a été chercher de l'équilibre du réseau. C'est-à-dire se développer à la fois sur le web, à la fois dans tout un réseau wholesale, donc de multimarques partout en France, et à la fois, dans un second temps, en ouvrant nos propres boutiques retail. Ce qui fait pourquoi ? Parce qu'en fait, on estime que notre client, il est digital natif, mais dans son comportement d'achat, il souhaite acheter partout, pas uniquement sur un unique réseau. Ce qui nous a permis un peu d'apporter cette réponse de l'omnicanalité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à développer, c'est proposer l'expérience d'achat la plus simple, qui commence sur le web, qui passe ensuite par une boutique, qui revient sur le web pour une raison ou pour une autre. Alors, Fago, c'est des vêtements en marque propre. Oui. Voilà, c'est vos vêtements. Vous ciblez quelle est votre cible ? La femme de 25 ans, 30 ans ? Plutôt l'homme 20-35 ans. L'homme 20-35 ans, d'accord. C'est bien, j'y suis encore pour 3 ans. Et ne vous pas rire comme toi, pourquoi tu ris ? Et d'accord. Et donc, vous avez commencé par des magasins, c'est ce que tu dis ? On a commencé par le réseau multimarque. Par le réseau multimarque, d'accord. Une boutique en propre à Paris et une à Lille. D'accord. Comment réagissent vos revendeurs du fait que vous vendez directement sur Internet ? Ils ont peur au début, ils s'adaptent progressivement. C'est un système qui évolue et qui tend à devenir vertueux pour la notoriété de la marque. D'accord. Donc, c'est beaucoup de réassurance. Et c'est les hommes qui achètent ou leurs compagnes qui achètent pour eux ? On voit les deux. On est sur une répartition de clientèle 50-50. Après, dans les femmes, il y en a encore 50% qui achètent pour les hommes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme ou une femme pour son compagnon va acheter du fagot ? Quel est l'avantage ? Est-ce que c'est le produit qui apporte une qualité, un positionnement ? Alors, il y a le premier axe, c'est cette distribution, c'est-à-dire qu'on peut nous trouver multiréseau. Le deuxième axe, c'est cette valeur ajoutée qu'on va apporter en tant que marque, avec une identité de marque très forte, avec une expérience d'achat un peu différente, avec des produits au design différenciants, à un prix accessible. Et notre prise de parole, notre engagement en termes de contenu, on cherche beaucoup à développer, justement, à montrer qui est l'équipe derrière Fagot, l'humain qui travaille derrière la marque, et à être proche de notre communauté. Ok, merci. Donc, Aude, toi, tu es la créatrice de Teddy Bear ? Moi, je suis cofondatrice. Bonjour. J'ai rejoint Teddy Bear alors que l'entreprise avait à peine 6 mois. D'accord. C'était quand, ça ? Moi, je suis arrivée en juin 2017. D'accord. Non, très récent, en fait. En juin, oui. Et Teddy Bear avait été créé en novembre 2015. D'accord. Donc, on a tout juste 2 ans aujourd'hui. Alors, Teddy Bear, c'est quoi comme produit et quelle est la cible ? Alors, Teddy Bear, en fait, on s'est donc lancé en novembre 2015, il y a un peu plus de 2 ans. On a été les pionniers en France avec notre modèle. Nous, on considère qu'acheter un matelas, c'est un véritable parcours du combattant. Et l'ambition qu'on avait en lançant Teddy Bear, c'était de rendre accessible à tous de façon très simple un matelas d'une qualité exceptionnelle pour un prix juste. Donc, notre modèle, il est très simple. On vend exclusivement sur notre site, Teddy Bear.com, un modèle unique de matelas qui est fabriqué en Belgique, qui est évidemment disponible dans différentes tailles. On va le livrer en express, gratuitement, comprimé roulé dans sa boîte. Et nos clients, on s'ennuie d'essai pour essayer le produit chez eux. Si le produit ne leur convient pas, ils nous appellent, on le reprend gratuitement, on les rembourse immédiatement. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment remettre le consommateur au cœur de l'expérience en lui proposant à la fois énormément de simplicité dans le choix, puisqu'on n'a qu'un seul modèle, une qualité de service vraiment exceptionnelle. Par exemple, si vous commandez un matelas à Paris avant midi, on peut vous livrer le soir même sur des créneaux d'une heure et demie. On fait la même chose en province. Et puis, on veut vraiment offrir à nos clients un service consommateur qui soit très différenciant. Aujourd'hui, notre modèle, en fait, il nous permet de vendre 650 euros, un matelas double, alors que la qualité équivalente en magasin coûterait 2000 euros. Il y a un seul niveau de dureté ? Enfin, c'est le même modèle, mais avec plusieurs niveaux de dureté ? En fait, on a un seul modèle parce qu'on combine les bons matériaux. On a un matelas qu'on appelle à la fois ferme et accueillant. Et en revanche, on a plus de 14 tailles différentes pour correspondre à tous les types de lits, de couchage, aussi bien lits simples ou lits doubles. Et puis, on s'est lancé en Italie, en Espagne. Et dans ces pays, les tailles de lits peuvent être un peu différentes des tailles françaises. Oui, j'imagine. Et d'accord, donc vous êtes financée comment pour financer tout ça ? Alors, nous, on a fait une seule levée de fonds il y a un peu plus d'un an. Et on vit, en fait, avec cette levée de fonds. On a un modèle qui est très vertueux. On a très peu de taux de retour sur nos produits. On a investi pour faire connaître la marque. Et on a connu une croissance très importante. On a fait 4 millions d'euros la première année, 15 millions en 2017. Et on met vraiment un point d'honneur à maîtriser parfaitement nos coûts d'acquisition. en utilisant à la fois le offline, donc vous avez peut-être vu nos campagnes dans le métro en venant ce matin, la télé. Et puis, on profite à plein aussi des vertus du digital pour toucher nos consommateurs. On a une cible qui est très large, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure. On s'adresse à tout type de gens de 30 à 70 ans. Nos clients sont aussi bien des hommes que des femmes. Ils habitent aussi bien à Paris qu'en province. C'est là aussi qu'on voit le potentiel de notre produit et de notre marché. Mais pourquoi avoir choisi ? Je suis surpris que tant de gens connaissent Teddy Bear. Parce qu'un matelas, c'est une chose qu'on achète tous les 8 ans, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle est la durée de vie, quel est le taux de renouvellement d'un matelas. Alors, le taux de renouvellement d'un matelas, c'est un peu plus de 10 ans en France. Mais le matelas, c'est le produit le plus important de nos vies. Parce qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. Et quand vous consacrez un budget significatif à un produit et que vous y passez autant de temps, la dimension de la marque est extrêmement importante en termes de réassurance. C'est ça aussi, je pense, la beauté du modèle des DNVB et la beauté de notre modèle, par exemple, face à Amazon. Parce que sur un produit aussi impliquant, vous n'aurez pas la même perception d'un produit que vous achèterez sur Teddy Bear ou chez une marque que vous connaissez bien, ou si vous l'achetez sur Amazon. Mais est-ce que ça ne signifie pas que vous êtes censé être sur de l'acquisition, en fait ? Parce que finalement, le marché de renouvellement, il arrivera dans 10 ans. Tandis que les chaussettes, il faut en acheter régulièrement. Non, mais c'est un très bon point. Nous, en plus, on est en phase d'hypercroissance parce qu'on est encore tout nouveau. Donc on a un potentiel devant nous qui est très important. Le marché du matelas en France, c'est 1 milliard. Nous, on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça donne une idée de ce qu'on peut aller chercher encore. Mais même si on est effectivement sur un produit que les gens renouvellent tous les 10 ans, on a déjà du repeat. On a déjà des clients qui ont acheté plusieurs matelas chez Teddy Bear parce qu'il y a plusieurs lits, souvent dans les maisons. Des gens peuvent avoir des maisons secondaires. Et puis on a lancé trois autres produits l'année dernière, le matelas, l'oreiller et la couette, qui se vendent aussi sans qu'on investisse un euro en marketing dessus. Mais parce que les gens sont tellement satisfaits de la qualité de leur matelas qui reviennent naturellement sur le site. Et je pense que ce qui joue aussi en notre faveur, c'est que dès le début, on a eu l'ambition de construire une marque. On ne se voit pas comme un vendeur de matelas 2.0. On a créé dès le départ une identité de marque très forte. Je pense qu'il est perceptible dans les choix qu'on a pu faire aussi dans notre communication. Merci. Alors Xavier Fort, on passe directement à Xavier Fort. J'ai découvert Spring Invest en découvrant une interview de toi sur le sujet, précisément des marques digital natives. J'ai été surpris par ce concept de Spring Invest. Tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Oui, bonjour à tous. Spring Invest, c'est un fonds de capital investissement qui est verticalisé sur tout ce qui est retail tech. Donc retail tech, c'est toute entreprise qui contribue à la transformation digitale du secteur de la distribution. Donc on a grosso modo deux grandes catégories de start-up qu'on va cibler. D'une part, les boîtes B2B qui vont vendre de la technologie aux distributeurs, donc du CRM, de la logistique, du paiement, des ressources humaines, etc. Et d'autre part, tous les nouveaux modèles de distribution B2C. Il y a les marketplaces et il y a notamment tout ce qui est digital native qui est un des segments les plus excitants en ce moment et qui nous intéresse énormément. Parce que les jeunes consomment différemment. Et là, il y a la crise de l'hyper qui est la chose la plus visible. On recevra, on a un dîner le 27 mars avec Bompard, le président de Carrefour, et puis on va en parler, bien entendu. Et donc actuellement, il y a des changements de modèles dans le domaine de la distribution. Oui, en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que le modèle de marque de distribution intégrée n'est pas si nouveau que ça. H&M, Zara, Ikea, Picard sur GV, tout ça, c'est des choses qu'on connaît depuis des années et qui déjà étaient intégrées entre la marque et la distribution. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que la barrière à l'entrée est beaucoup plus basse. C'est beaucoup plus facile. On en discutait avec Aude un instant. du premier jour jusqu'au lancement de Teddy Bear, ils ont mis 8 mois ou 10 mois, je crois. Donc le délai pour concevoir un produit, l'industrialiser, lancer l'identité de marque et toucher les clients, tout ça est fortement comprimé et les coûts sont fortement comprimés. Donc on voit une explosion, en fait une éclosion de milliers de start-up qui se positionnent sur des segments extrêmement bien identifiés. Et c'est ça qui est vachement excitant, en fait. Comment toi, tu définirais une marque Digital Natives ? C'est une marque intégrée, effectivement, qui intègre sa propre distribution. Et Digital Native, enfin Native, pardon, ça veut dire qu'on va utiliser, en fait, de façon native, c'est-à-dire inconsciente presque, tous les canaux digitaux et notamment les réductions des supply chains, que ce soit en amont ou en aval. Donc ça veut dire que beaucoup d'acquisitions sur les réseaux sociaux, en fait, une acquisition omni-canale, c'est-à-dire qu'on va utiliser les canaux d'acquisition classiques, les campagnes télé, les campagnes métro, etc., mais aussi énormément de réseaux sociaux en choisissant les réseaux sociaux en fonction de sa cible. où on ne touche pas les mêmes personnes avec Instagram ou avec Snapchat ou avec Facebook. Et puis également, les vrais jets, typiquement, aujourd'hui, les délais d'acquisition, de développement de collections, etc., sont fortement réduits. Et tout le modèle « ancien monde », entre guillemets, notamment dans le textile, continue à tourner sur deux collections ou quatre collections par an, etc. Et aujourd'hui, vous pouvez sortir des collections extrêmement courtes, vous pouvez léverger votre communauté pour tester des produits et ne lancer les produits que lorsque vous avez presque prévalidé, qu'ils se vendront, etc., avec des circuits extrêmement courts de quelques semaines. Donc c'est ça, être digital native. Et alors, on a vu, effectivement, ce qu'a apporté Zara, c'est des collections sur trois mois, à peu près, donc un renouvellement permanent des collections. Ensuite, pas mal de petites séries. Alors ça, c'est pas forcément Zara, mais le fait de sortir sans cesse de nouvelles lignes de produits en permanence et quelque part de déborder ce qu'un distributeur traditionnel... On va en venir à Benoît, comment réagir à ça, mais ce qu'un distributeur traditionnel peut faire. Et les distributeurs traditionnels, de leur côté, ils sont quand même pris à la gorge par leur faible marge, puisque la distribution a toujours été un marché de très faible marge, particulièrement en France, où il y a le concept de l'hyper, etc. Donc est-ce que vous, toi qui as toute une carrière dans l'investissement, est-ce que ça vaut le coup d'investir, justement, dans des sociétés qui sont, quelque part, des sociétés de distribution ? Est-ce qu'il y aura les valos ? Est-ce qu'il y aura les multiples ? La forte croissance ? Alors, oui, en fait, on voit que c'est des modèles qui sont extrêmement vertueux. D'abord, la distribution, oui, la distribution alimentaire et la grande distribution a des niveaux de marge relativement bas, mais la distribution spécialisée a toujours tourné sur des niveaux de marge de 50, 60, 70%, donc c'est des domaines dans lesquels il y a de la marge. Ce qui est intéressant dans les modèles digitales natifs, c'est que finalement, comme ils font sauter un ou plusieurs niveaux d'intermédiation, on se retrouve avec une grosse valeur qu'on peut réintégrer, soit en marge pour soi, soit en valeur qu'on offre aux clients. Il y a quelque chose qui est très important dans le fait d'être intégré verticalement, c'est que le modèle traditionnel de la distribution, il y a toujours une sorte de conflit entre les distributeurs et les marques qui se tirent la boue en permanence et qui, quelque part, ne collaborent pas et notamment n'échangent pas de l'information. Et une des forces du modèle intégré, c'est que vous connaissez vos clients, c'est des marques qui développent énormément d'énergie et qui investissent énormément dans la relation client et ce qui leur permet en fait d'avoir un process complètement intégré depuis le design de produit jusqu'au service client. Et donc il y a des gammes resserrées, on le voit avec Teddy Bear encore, ils n'ont pas 250 000 références, ils ont une référence en 14 tailles. Donc vous simplifiez, vous évitez d'avoir des coûts de stock absolument colossaux, vous évitez d'avoir des invendus et donc à la fin vous dégagez des marges très très importantes. Merci. Benoît, donc les grands distributeurs et les grandes marques, parce que ça concerne les deux finalement, se trouvent attaqués par des petits acteurs qui n'ont pas forcément vocation à devenir gigantesques d'ailleurs, à devenir des arabices, mais qui leur mangent à chaque fois une petite part de marché. Et la somme de ces petites parts de marché fait qu'il y a une éclosion de marques digitales natives qui s'imposent progressivement, qui maîtrisent sans doute beaucoup mieux les nouveaux médias qu'elles, pour des raisons structurelles aussi. Donc si moi je suis par exemple d'abord un distributeur, comment je peux réagir à ça ? Et puis si je suis une marque, une marque traditionnelle, qu'est-ce que je peux faire ? Pas simplement recruter un community manager, ça ne suffira pas visiblement. Ah mais la communication c'est qu'un moyen, c'est un peu l'émerger de l'iceberg, mais si je reviens sur la définition, parce qu'Aude parlait de DNVB tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vraiment théorisé aujourd'hui le truc, donc digital, native, vertical, brand, on est plutôt sur des gens qui sont dans du haut de gamme, qui sont spécialisés, qui ont avant tout en termes de communication, comme vous le disiez, commencé sur les réseaux sociaux, qui ne rechignent pas à aller sur du physique à partir du moment où on est ciblé sur de l'expérience client, mais le truc intéressant c'est que ce sont des gens qui sont vraiment obsédés par l'expérience client, ce qui n'est pas forcément le cas du distributeur en fait aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant en fait, les distributeurs, ils regardent passer le truc, il n'y a pas 36 possibilités. Soit à un moment ils se disent, on va racheter, soit on va collaborer, soit on va essayer de copier. En termes de stratégie, il n'y en a pas 36. En fait le souci c'est un sujet véritablement d'innovation, ce n'est pas forcément d'ailleurs les bonnes stratégies d'aller racheter, parce qu'ils essayent de s'inspirer, d'aller intégrer des personnes, en se disant, puisqu'ils vont rejoindre l'organisation, ils vont pouvoir m'apporter quelque chose, sauf qu'en fait, ils vont phagocyter par tout l'historique de la boîte, ils vont potentiellement écraser toute cette innovation. Ce n'est pas forcément évident d'innover, et pourtant le sujet il est là pour les distributeurs aujourd'hui. On peut innover sur des dizaines de trucs. Quand on regarde en quoi les entreprises traditionnelles aujourd'hui innovent, ce n'est absolument pas là où il y a de la création de valeur. Ils sont surtout dans l'innovation sur le produit, ils sont obsédés par le produit. Alors comme je le disais tout à l'heure, ce qui aujourd'hui produit plutôt de la valeur pour les entreprises, c'est avant tout l'expérience client. Donc quand est-ce qu'un distributeur, un carrefour, va enfin me proposer du service au-delà de me parler de prix ? Moi j'attends toujours, parce que c'est dans leur stratégie depuis très longtemps. Pour l'instant ça ne vient pas. Comment est-ce qu'un carrefour m'aide à mieux consommer, à faire des choix de marques ? Leclerc reste sur son discours prix, ça reste le truc. Aujourd'hui en plus c'est politiquement correct de parler de protéger les agriculteurs, etc. Mais vous parliez de connaître ses clients, on le voit, même ces gros distributeurs aujourd'hui viennent nous voir en disant qu'ils sont des médias parce qu'ils ont une base de clients qu'ils connaissent, ils investissent dans la data, ils deviennent des régies. Carrefour a sa régie, Auchan a sa régie. Donc la taille critique est importante. Et je pense que l'enjeu pour les DNVB c'est de réussir justement à rentrer dans cette logique de couverture. Collaborer avec Amazon, on dit Amazon fait peur. Moi ce qui me plaît, enfin entre guillemets, c'est qu'Amazon, quand vous parlez avec eux, ne se définit pas comme un e-commerçant. Ils vont vous dire, moi ce que je suis, c'est le premier site social de scoring des marques. Les gens viennent avant tout chez moi, pas pour acheter, mais pour regarder ce que les gens pensent des produits. Bon, Amazon n'est plus la marque préférée des français. Vous savez, c'est suivi de manière barométrique. Et bien, là voilà, ils ont perdu quand même 4 rangs cette année. On voit un décathlon qui est passé devant. Donc il y a de l'avenir pour des distributeurs classiques, mais il faut qu'ils réfléchissent ce que c'est véritablement de la disruption et de l'innovation. Et moi je le vois auprès de beaucoup de clients, ils ne savent pas le faire. Alors décathlon a ses propres produits. Il y a eu une évolution dans les produits décathlon. C'est clair qu'ils doivent s'adapter en termes de pricing et en termes de qualité aussi pour certains types de produits. Mais moi qui fais du vélo, je peux dire qu'entre un vélo décathlon et un vélo giant par exemple, il y a une grande différence. C'est que le vélo décathlon, il va vous suivre, il ne va pas se décomposer quand vous pédalez. Et donc les gens qui achètent du décathlon souvent rachètent du décathlon parce que c'est du produit. Amazon devient un search aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour acheter, ils vont sur Amazon au lieu d'aller sur Google et ils utilisent le search d'Amazon et puis ils achèteront le produit qu'ils voient sur Amazon. Parce qu'ils savent qu'il y aura suffisamment de choix. Et dernier sujet, dernière question d'ailleurs que je te pose, c'est, il me semble aussi que Carrefour se trouve face au dilemme du généraliste, face à des gens qui sont plus petits, qui naissent et qui vont cibler une population particulière. Et Mythique s'est retrouvé face à ça. Mythique était seul, surtout quand il a fusionné avec Match, donc il est devenu le standard. Et petit à petit, il y a des sites de rencontres. Il y a le site, l'app géolocalisé, le site Tinder qui sera une app là aussi géolocalisée pour de la drague et disons sans doute du sexe. Le APN, c'est sans doute plus romantique. Ensuite, il y a Mets ton mec dans un caddie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Adopt ton mec. Où là, c'est les mecs qui vont se proposer comme des produits dans des linéaires. Je sais que tu l'as fait, donc c'est... Non, je plaisante, je sais que c'est... Il n'y a pas de fatalité au généraliste ? Comment peut faire Carrefour ? Mais c'est valable dans les médias exactement. De la même manière où les gens nous disent est-ce qu'il y a un avenir pour TF1 ou RTL parce que c'est des médias généralistes. En vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît plus à personne. Et ce qu'on disait sur les DNVB, ce sont des gens qui sont des spécialistes. Ben non, moi je ne suis pas d'accord. Il n'y a effectivement pas de fatalité là-dedans. Sauf qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe sur les DNVB en termes d'expérience client. Et qu'est-ce que Carrefour, qu'est-ce que Leclerc vient me proposer comme véritable expérience client ? Au-delà de réenchanter l'expérience de la visite que j'entends depuis 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? Quand Carrefour a essayé d'innover sur Carrefour Planète, l'idée n'était pas mauvaise. Mais il s'est passé des tas de choses en termes d'exécution. C'est pour ça que je vous disais, la stratégie de succès, elle est dans la manière dont les entreprises vont conduire le changement. Elles ont cette force d'avoir une base de clientèle qui est très large. Mais elles ne savent pas innover. Elles ne savent même pas forcément bien brainstormer. Donc aujourd'hui, arrêtez d'innover sur le produit, pensez service. Arrêtez de penser place et pensez accès, omnicanalité. On continue encore aujourd'hui dans les écoles de commerce à nous enseigner les 4 P dans le marketing. Il faut arrêter. C'est comment on réinvente le marketing et comment on accompagne ces grandes entreprises aujourd'hui, notamment en collaboration. Mais il n'y a pas de fatalité là-dedans. Dans Amazon, c'est plus une logique de search qu'un distributeur. J'y vais parce qu'il y a du choix sur des produits pour trouver ce que les gens en pensent. Mais je peux aller ensuite acheter sur un spécialisé. Faites l'exercice de comparer les prix sur des marketplaces Amazon et sur les digitales natives. Vous verrez que le prix est souvent moins cher si vous allez directement sur le fabricant plutôt que de passer par Amazon. CQFD. Est-ce que tu aurais investi dans Fagio et Teddy Bear ? Alors, spécifiquement, je ne connais pas suffisamment et je n'ai pas étudié les dossiers en détail, mais c'est clairement des dossiers... Enfin, on regarde ce type de dossiers aujourd'hui. C'est des modèles extrêmement vertueux. Rentrer dans le marché, ça ne coûte pas très cher. On a des belles marges. Dès lors que les coûts d'acquisition, les coûts de livraison sont maîtrisés. C'est du retail, donc le BFRE créditeur. Donc c'est des modèles qui sont capitalistiquement extrêmement vertueux. Il y a des exemples... Finalement, Fagio et Teddy Bear n'ont pas levé énormément d'argent pour avancer. Aux US, une boîte comme Satva ou comme Tuft & Needle, qui sont dans le matelas justement, sont montées à 150 millions de dollars de chiffre d'affaires en levant moins d'un million de dollars de capital. Donc non, c'est des modèles hyper intéressants pour un capital risqueur. On ne met pas beaucoup d'argent et puis la fusée, elle décolle. Alors après, ce n'est pas magique. Casper, qui est le gros concurrent dans le matelas, a levé 240 millions de dollars. 240 millions de dollars sur des matelas ? Oui. Mais bon, c'est une boîte qui est valorisée 1 milliard. Dollar Chef Club, qui est une référence, une boîte qu'on a énormément étudiée dans le rasoir. Ils ont levé, je crois, 150 millions. Ils ont été rachetés il y a un an et demi par Unilever 1 milliard. Donc c'est des vraies startups. C'est des boîtes qui sont capables de créer de la valeur. Ce que nous, on trouve très intéressant, c'est que la phase de startup est finalement assez peu coûteuse. et on peut vraiment valider des modèles très performants et montrer que les fondamentaux sont extrêmement vertueux avec peu d'argent. Et puis derrière, on a une capacité à lever beaucoup de fonds et puis grossir. Aude du Colombier, une fois qu'on est le roi du matelas, qu'est-ce qu'on fait ? La vie s'arrête ? Alors déjà, on n'est pas encore les rois du matelas. Je le disais tout à l'heure, on est très humbles. On est au début de notre histoire. Et puis, nous, notre ambition, c'est vraiment de construire une marque. Et ça, ça prend du temps. Mais on considère aujourd'hui qu'avec la gamme de produits qu'on a, on a un potentiel de croissance devant nous qui est énorme. Et ce que vous soulignez très justement, c'est nous, notre obsession, c'est notre client. On veut que même les gens qui ne vont pas garder leur matelas Teddy Bear gardent un excellent souvenir de la relation, des contacts qu'ils auront avec nous. C'est le nerf de la guerre. C'est ça qui crée de l'engagement. C'est ça qui crée l'image et le bouche à oreille. Aujourd'hui, on a quasiment un matelas sur cinq qu'on vend grâce au bouche à oreille. Parce que les gens... C'est impossible. Parce que quand on est allongé, l'oreille est contre le matelas. Comment vous arrivez à faire ça ? Les gens sont tellement bouleversés de la qualité du produit qu'ils en parlent énormément autour d'eux. Et là encore, c'est un vecteur de croissance qui est très intéressant d'un point de vue économique en plus. Putain, j'ai trouvé un matelas ! Ben merci. Oui, c'est très maladroit comme humour. Je vous préviens que c'est pas drôle du tout. Ben alors, donc, merci à tous les cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada